Bonjour Radio Lomac, nous accueillons Xav Feugret, passé par Dame Fortune, l'amicale Dijonese. Vous êtes devenu Nord, ensuite en Solo, et aujourd'hui vous voilà Forêt. Forêt, de votre nom de scène actuel, bonjour et bienvenue à vous. Salut Manu. Salut. Merci. Changement de nom dû à un autre artiste, du même nom, qui ne souhaitait pas que le nom soit utilisé par un autre. Vous avez coupé court à tout cela, finalement, assez rapidement. Oui, je n'avais plus le droit de m'appeler comme ça, donc faites attention, vous n'avez pas le droit non plus de m'appeler comme ça ce soir. D'accord. Ça fait partie des mutations plus ou moins volontaires, un de ces trucs qui peut faire partie du grand turnover d'ailleurs, pour ouvrir que le nom de votre dernier album. Est-ce que ce changement de nom, c'est aussi, pourquoi pas, une occasion de muter, d'aller vers d'autres choses, ou pas du tout, ça conditionne pas du tout ça ? Alors, en premier lieu, non, parce que l'album était déjà fait, et puis les chansons enregistrées, et en revanche, en ce qui concerne la mutation, pourquoi pas ? Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même en train de changer de monde, et changer de... Moi, je change, je pense que... Vous changez avec le monde ? Oui, je pense que j'arrive à changer aussi, peut-être par rapport à ce que j'ai écrit il y a, justement, un ou deux ans. Là, ce que j'écris maintenant, c'est peut-être encore évolué différemment. Donc oui, la mutation est là. Justement, comment vous définiriez... Je sais que c'est une question difficile, mais à l'époque de Nord, on sentait une affirmation marquée dans la chanson. Aujourd'hui, les sonorités, qu'on en entend, sont aussi très électro. Comment vous vous situez un peu dans un paysage où on a une tendance à affirmer beaucoup la chanson d'un côté, la musique de l'autre ? Eh bien, je ne sais pas, parce qu'en fait, moi, oui, à la base, c'est de la chanson française. Je suis vraiment plus attiré maintenant par des côtés obscurs de l'électro, par exemple, ou même mélanger encore plus la chanson française à toutes les influences. Enfin, me permettre, en fait, avec la chanson, de mélanger ce que je veux. En fait, je ne fais pas un style précis. En fait, la chanson, justement, on peut se dire que ça peut aller un petit peu n'importe où. Et aujourd'hui, je veux dire, en France, on segmentait beaucoup ces choses-là. Oui, mais j'ai l'impression que ça change aussi. Non, je ne sais pas. Enfin, ça change au niveau de la chanson traditionnelle chanteur français. C'est-à-dire, maintenant, on a beaucoup plus de trucs hybrides entre le hip-hop et la chanson. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Ou bien, je ne sais pas, des projets un peu électro qui mélangent chansons françaises et électro. Donc, on peut se permettre quand même, non ? Ce genre de choses. Sans doute, oui. Moi, je pense qu'on doit se permettre. Oui, je pense qu'on doit se permettre. Et c'est pour ça que j'essaie de toujours, justement, d'être assez curieux pour aller voir ailleurs sur des terrains que peut-être que je ne connais pas, pour récupérer ce qui me plaît. Et puis, je ne sais pas, essayer de le mélanger, le mixer à ce que j'aime faire, c'est-à-dire des chansons, n'importe quel type de chansons. On doit sans doute mélanger, comme on disait, mais on peut, en tout cas. Mais peut-être qu'il n'est pas qu'il le permet, c'est ça, en fait, qu'on dit, on sort un peu des... Oui, peut-être, peut-être, parce que, oui, il y a de plus en plus, justement, de courants et puis de gens qui font de la musique, qui se permettent, justement, de... Et puis qui écoutent plein de musique, finalement. En fait, c'est peut-être ça aussi. C'est qu'on écoute peut-être de plus en plus de musique et de plus en plus de choses différentes par rapport à ce que je voyais, moi, par exemple, quand j'étais ado, où j'écoutais beaucoup que du grunge, quasiment, et après de la pop. Voilà, c'était assez segmenté. Mais là, maintenant, je crois qu'on a accès à tout. Enfin, j'espère. J'espère, enfin, c'est dommage, parce que je dis ça, mais en fait, finalement, on écoute... Enfin, par exemple, à la radio, il n'y a quasiment que la même chose, type de musique. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est bizarre, c'est un truc un peu... Ambivalent. Ouais, et puis paradoxal, finalement. Ça fait un... Alors, oui, non, juste avant ça, il y a des influences électro. Vous écoutez quoi en électro ? Qu'est-ce qui... Ben, finalement, pas grand-chose, parce que je... Je sais pas. En fait, j'écoutais beaucoup LCD, mais c'est pas vraiment électro, en fait. C'est parce que c'est... Déjà un mélange ? C'était un mélange, justement, qui me plaisait, parce que c'était à la fois acoustique, il y avait des instruments joués, et puis des choses qui vont pas bouger. Et justement, le mélange me plaisait bien, mais après, il y avait la simone disco mobile, mobile disco, putain, j'arrive même pas à le dire. Simone mobile disco. Ouais, que j'aimais bien aussi écouter. Après, je sais pas, il y a des trucs, je sais pas, plus... Mais, ouais, qui mélangent des trucs, comme par exemple, comme Gorillaz, enfin, je sais pas, pour moi, il y a un côté un peu électro dans ce truc-là, ou les trucs de... Quelques trucs de Demon Albarn, ou... Enfin, voilà, enfin, c'est... Alors, à chaque fois, je pense que c'est pas les purs trucs électro que j'écoute, je crois. C'est que j'ai des fois, même à la base, je crois que j'aime bien quand c'est un peu métissé. Voilà. On en reparlera tout à l'heure des sonorités électro, parce que vous avez travaillé avec Thierry Minot. Oui. Dans Dead Rock Machine, on y reviendra. Mais avant ça, on va... C'est un peu l'occasion pour nous, au Sensi, ça fait un moment qu'on vous suit, naturellement. Donc, c'est une occasion aussi, à travers vous, de voir un peu l'évolution d'une carrière, d'un artiste. Question très frontale. Est-ce que vous en vivez ? Oui, maintenant, depuis trois ans et demi. Exactement. Parce que... Ouais, j'ai eu une longue période avec des groupes où ça... Je faisais, ouais, je faisais de la chanson, enfin, je faisais de la musique, mais je pouvais pas en vivre. Je faisais pas assez de cachets, par exemple. Et depuis trois ans, oui, j'arrive à avoir déjà l'intermittence. Mais avant ça, j'ai eu une avance, par exemple, la première avance de ma vie qui a fait que j'ai arrêté de chercher du boulot à Pôle emploi, par exemple. Et ça, c'était vraiment du jour au lendemain, quoi. J'ai dit, non, c'est bon. Parce que je faisais que des boulots de 15 jours, tu vois, ou des trucs d'un mois et demi ou deux mois, où quand tout allait bien, ça faisait trois mois. Et puis, ouais, quand j'ai reçu cette avance-là, j'ai fait, bon, à partir de maintenant, je ferai que de la musique, et puis j'irai répéter, je ferai mes chanson. Mais donc, ça fait que quatre ans en tout. C'est que quatre ans, c'est-à-dire que pour vous, c'est encore en étapes ? Oui, j'aimerais bien, que quatre ans. C'est pas mal, déjà. Et puis après, je vais retourner à autre chose, je ne sais pas. Non, non, mais oui, j'aimerais bien évoluer de cette manière-là un petit peu tout le reste de ma vie. Pourquoi pas, ça serait cool. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, tout ça. Tant que ça peut durer, en tout cas, vous le souhaitez. Vous faites de la musique, comme on dit génériquement, mais c'est plus que cela, en fait. Finalement, vous avez participé à l'exposition « L'art contemporain m'a tué », récemment, avec le collectif d'en face, qui est encore visible, si je ne me trompe pas. Oui, alors il y a encore un week-end, je crois. Après, on passe à autre chose. D'accord. Les années sauvages. Et vous menez également des ateliers avec les délicéens à Palissy, à Marum, en partenariat avec le 106 et l'Action culturelle. La Maison Thélier aussi, dans un autre registre, a donné également dans cette forme de transmission, dans le cadre d'autres ateliers. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est attenant au rôle de l'artiste ? Est-ce que c'est une extension, une autre forme d'engagement ? Oui, d'avoir plusieurs… Oui, on ne se contente pas de faire du concert, on rencontre aussi un public comme ça, finalement, mais d'une manière un peu spéciale. Oui, je pense que ça fait partie des activités connexes de l'artiste ou du musicien. On est tout le temps obligé d'aller à la rencontre des gens. Tout le monde ne le fait pas forcément comme ça. Oui, parce qu'il y en a, ils le font directement via Internet. Mais voilà, nous, je pense qu'il y a aussi cette manière-là qui est plus palpable, on va dire. Puisqu'on a déjà, on a directement le ressenti, puis aussi l'expérience d'autres gens en face de nous. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt le côté apprendre, ne pas cesser d'apprendre. Et puis aussi de laisser aussi une marque. C'est… Ah, j'ai du mal, il y a peut-être un mot pour ça. C'est pas de la pédagogie, surtout pas, parce que je ne suis pas vraiment pédagogue, mais c'est une transmission, peut-être. Oui. Voilà, je ne sais pas, je suis plus dans l'échange et la transmission, voilà. Oui, ça peut être ça. Et justement, vous pouvez en parler, justement, de ce que vous faites concrètement, par exemple, au lycée Palissy à Malorme ? Là, c'est une intervention autour de la musique et puis la musique sur iPad. En fait, je travaille avec un petit logiciel et puis je montre un petit peu les bases de la musique électro, comment ça marche un petit peu, tout ça. L'univers de l'enregistrement, midi, audio. Et puis on commence à monter des chansons comme ça, surtout des ambiances sonores, on va dire. Parce qu'on travaille avec des pads, avec des effets et après, on s'amuse avec tout ça. Moi, j'aime bien le côté assez intuitif parce qu'on n'est pas obligé d'être super bon musicien pour faire de la musique. Puis c'est surtout l'envie qui prime. Alors voilà, j'amène les personnes qui le souhaitent vers ça. Mais là, c'est aussi la rencontre avec un artiste parce que vous avez joué là-bas. Donc c'est une autre manière, je disais, de rencontrer un public. Je pense que cette idée de rencontre, elle est importante pour vous ? Comment ça s'est déroulé ? Le concert à Palissy, oui, c'était assez rigolo parce qu'on a fait ça sur le temps du midi. Et je crois que les élèves, la plupart des élèves ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Donc j'étais assez surpris et puis agréablement surpris. On a eu des réactions. C'est bien quand on a des réactions, justement, en direct. Oui, c'est ça. Moi, je préfère ça qu'un like. Oui, c'est moins impersonnel. Voilà. On en reparlera justement des réseaux sociaux tout à l'heure à l'occasion de votre dernier post. Mais avant ça, je voulais m'arrêter sur le titre « Faut pas croire ». Oui. Sur ce que raconte cette chanson, elle nous a paru assez symptomatique de l'image qu'on peut se faire de vous, Forêt, qui est bourrée à fois de paradoxes, mais un feu aussi doux amer, d'une certaine colère aussi, même à travers le clip. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson, et d'où elle vient chez vous ? Vraiment, pour dire vrai, je crois que ça vient d'un film. Ça vient de « Men on the Moon » de Milos Forman, où justement, c'est l'histoire de Andy Kaufman qui s'invente des personnages et qui brouille un petit peu le spectateur, en fait, la conscience du spectateur, qui joue beaucoup avec ça. Et en fait, moi, ça m'intéresse vachement de faire ça. Mais en même temps, il y a ce côté maintenant, justement, on parle des réseaux sociaux et puis des algorithmes et tout ça. Et en fait, on nous fait croire un peu ce qu'on veut maintenant, enfin, je pense. Et on peut vite fait tomber là-dedans. Enfin, il suffit de regarder un fil d'actualité, le sans fil d'actualité Facebook. Des fois, on tombe sur plein de vidéos horribles, des trucs comme ça. Et justement, c'était un truc très, très premier degré. Il ne faut pas croire. Et il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. Ça peut être très con à dire, mais c'était marrant à chanter. Et voilà, la chanson est partie de là. Et puis, je pensais à la fois à Indy Kaufman et puis aux réseaux sociaux. Et effectivement, on peut vite fait tomber dans un côté obscur, un côté un peu sale, comme dirait les jeunes. Parlons-en maintenant. Dans votre dernier post, vous vous donnez des nouvelles de vous. Vous nous écrivez d'ailleurs à la deuxième personne. C'est plutôt pas mal. C'est un peu épistolaire. Ça change un peu de ce qu'on voit sur Facebook. Mais justement, vous dites que vous passiez moins finalement sur ces réseaux sociaux. On va en parler aussi avec Tahiti80, qui a un discours là-dessus aussi. Comment vous les appréhendez ? Qu'est-ce qui est gênant finalement là-dedans ? Vous parlez de vous solliciter pour acheter, de solliciter vos souvenirs. C'est quoi ? C'est un truc de la représentation qui devient encore grand peut-être ? Oui, il y a un petit peu de ras-le-bol en fait avec tout ça. Parce que, à titre personnel, je parle pour en moins parce que ça me gaffe profondément. Parce qu'il n'y a plus rien qui se passe de réel, j'ai l'impression. Il faut regarder quand même. Les vidéos, c'est tous les mêmes. C'est conçu de la même manière. C'est toujours traduit. Tu as un truc en anglais, c'est traduit en français. Voilà, tu as exactement tout le temps le même type de discours et de vidéos et qui est fait pour être relayé. C'est quand même dingo. On n'a que ça comme information en règle générale, plus le fait de fêter l'amitié, des conneries comme ça qui sont complètement incroyables. L'injonction quoi. Oui, et puis fais ça, fais ça, tac tac. Puis après, tu retombes sur toutes les pubs. Enfin, voilà, je ne sais pas, tu voulais changer justement de portable ou de machin. Tu avais vérifié sur Internet pour ne pas te faire trop niquer. Puis après, du coup, tu retombes déjà sur tes mails, tu as déjà la pub. Et en plus, sur Facebook ou n'importe quel réseau social, on va te le proposer. Ou alors après, si tu n'as pas ça, c'est peut-être une veste en dingue que tu aurais bien voulu acheter il y a deux mois. Donc, au bout d'un moment, tu te dis à quoi ça sert de faire ça. Parce que finalement, à part peut-être d'envoyer des smileys à des potes de temps en temps, c'est cool. D'avoir un petit peu d'être plus au courant. Mais on peut peut-être le faire d'une autre manière, je ne sais pas. C'est une sorte de marketing de soi aussi que ça induit. Oui, oui. Après, bon, peut-être que comme je disais dans le poste, peut-être qu'avant, ça ne me dérangeait pas. Et puis, j'étais peut-être là-dedans aussi. Et que là, c'est vraiment un ras-le-bol peut-être par rapport à ça. Et puis, il faut peut-être trouver autre chose. Peut-être passer à autre chose. Mais je pense aussi qu'il y a une forme, tu le dis aussi, une forme de conscientisation plus globale là-dessus. C'est le caractère-là. Oui, mais je crois que oui. Je pense qu'en parlant autour de moi, il y a pas mal de mes amis qui ne vont plus. Ou alors qui virent leur compte. Parce que pareil, pour les mêmes raisons. Ou alors, ils ne vont plus parce que c'est une perte de temps. C'est vrai que c'est une perte de temps aussi, des fois. Ah, ça consomme énormément de temps. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? Il y a plein de choses à faire. Parce qu'on lit, on se lit soi-même. Enfin, c'est un effet d'autoroproduction. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu pervers, même. Oui, on peut vite tourner autour de soi. Ouais, moi aussi, ouais. Oui, ouais. C'est saloperie. Revenons à la musique. Vous avez travaillé avec Thierry Minot, je le disais tout à l'heure, de Dead Rock Machine. Comment est arrivé l'électro dans ses compositions et notamment la collaboration ? Alors, moi, je débutais un peu dans l'électro parce que j'avais fait le premier EP un peu tout seul. S'il y avait eu des personnes qui m'avaient aidé à la réale, Sylvain, un pote avec qui j'avais travaillé avant. Puis lui, en fait, lui venait du rock. Enfin, lui, il n'y avait pas la même perception du truc. Et moi, je débutais un peu là-dedans parce que je faisais que du bidouillage électro. J'aimais bien. C'était vraiment du collage de samples et puis de jouer avec des sampleurs. Et ça, ça m'amusait à fond. Et c'est comme ça que les premières chansons sont nées, en fait. Et après, en rencontrant Thierry, d'abord, c'était pour la scène parce que j'avais fait des chansons, justement, avec cette base électro et tout. Mais je n'avais pas les jouer sur scène. J'avais vraiment un problème. Moi, je viens du rock. On faisait tout à six avec des instruments et tout. Et là, en fait, je me retrouvais avec des sons, avec une manière de faire que je ne connaissais pas, finalement. Et en fait, en demandant à Thierry, Thierry a été hyper cool en me disant, bah ouais, attends, je vais passer en répète. Je vais te filer un coup de main. Donc, il m'a montré quand même pas mal de choses pour débuter en solo. Donc, j'ai fait quand même quelques mois en solo. Puis, au bout d'un moment, je lui ai quand même demandé. Je lui ai dit, ouais, si tu as un petit peu de temps, ça serait vraiment cool que tu puisses venir jouer avec moi. Enfin, si tu as envie. Et puis, on s'est laissé six mois comme ça. Et puis, au bout de six mois, j'avais demandé aussi à Ludwig pour d'autres raisons. Et on s'est fait quelques répètes. Et puis, ça marchait. C'était une belle rencontre humaine. Et on a commencé à travailler des chansons en parallèle tous les deux. Lui, je lui envoyais parce qu'on travaillait tous les deux sur live. Et je lui envoyais des chansons. Et puis, il m'envoyait directement un truc qui était carrément bien. Et des fois, dans mon sens, c'est-à-dire dans des trucs que moi, j'avais approché, mais que je ne savais pas trop travailler. Et des fois, il me renvoyait justement un son que je ne connaissais pas et qui était carrément bien pour la chanson. Enfin, voilà. Du coup, c'était un ping-pong super intéressant. Même si je n'aime pas le mot ping-pong, ça serait plutôt un... Une altérité. Oui, ouais, voilà. Quelque chose qui te fait avancer, quoi. Ça a transformé le scénique, mais ça transforme aujourd'hui votre manière d'écrire ? Oui, parce que, d'une part, j'aime bien avoir son regard sur les chansons et sur ce qu'il peut apporter aussi. Par exemple, là, je me dis, ah ouais, tiens, peut-être que Thierry, au niveau des batteries, il ne ferait pas de la même manière. Mais tiens, je vais lui filer. Et puis ça, je le garde dans le coin de ma tête. Je me dis, oui, ça serait cool que Thierry fasse un truc là-dessus. Ou comment lui, il réagirait par rapport à ça. Et on réagit plus en tant que duo. Et puis même avec Ludwig, maintenant, j'aimerais bien qu'il bosse aussi. Parce qu'en fait, maintenant, ça fait 3-4 ans qu'on travaille ensemble, finalement, sur scène. Donc on a quand même des petits réflexes ensemble. Et maintenant, peut-être que l'étape supplémentaire, ça sera de le faire à 3 dans un studio. Voilà. Dans votre dernier album, vous nous souhaitez la bienvenue dans ce grand turnover. On se bagarre toujours un peu, j'ai l'impression, autour de la notion de gai et de triste de tout ça. Comme ce serait gênant que ce soit triste, etc. Je le soulignais parce qu'on doit vous interroger, j'imagine, là-dessus, sur la gaieté ou la tristesse des choses. Est-ce que, justement, vous vous demandez si ce n'était pas justement l'épicentre de tout ça, ce que vous faites ? C'est-à-dire un peu la tragédie. Mais à part, il a une connotation un peu négative. Mais en fait, moi, je pense que c'est l'épicentre du gai et du triste. Est-ce que c'est une conscience, finalement, plutôt lucide ? Est-ce qu'on a besoin de se demander si c'est gai ou triste ? Souvent, c'est des choses qu'on voit se distribuer quand on fait de la musique. Oui, peut-être qu'à la base, ce qui pousse à faire une chanson, enfin qui pousse, je ne sais pas, moi, en tout cas, c'est peut-être mon cas. C'est peut-être soit un constat de tristesse ou justement un truc un peu tragique qui m'arrive ou qui pourrait arriver autour de moi, qui me pousse à faire une chanson pour m'en sortir, pour ressortir justement de ça. En fait, c'est toujours une histoire d'évacuation. C'est moche comme moi, c'est vilain. Non, mais oui, il faut toujours savoir... Enfin non, je ne sais pas, je n'en sais rien, je dis ça comme ça, mais peut-être que c'est une réponse à ce qui nous arrive, sans non plus entrer dans une philosophie de comptoir. Mais oui, pour moi, je pense que les chansons, ça m'aide à surmonter un truc. Et parfois, forcément, il y a ce côté un petit peu... J'ai mis un peu de tragique parce qu'il y a surtout des côtés tristes dans la vie, mais il y a aussi des côtés cools. Il faut savoir amener la tristesse dans le côté positif. J'ai du mal à parler de ça, mais j'aimerais bien en fait, quelque part, qu'on puisse arriver à quelque chose de plus positif. C'est ce que j'ai envie de faire dans ce tableau, c'est que le grand turnover, c'est un peu une métaphore de la vie. C'est l'éternel retour du même, non ? C'est ça, finalement, c'est l'éternel recommencement de l'être humain, jusqu'à ce que tout explose. C'est possible aussi, ça. Donc en attendant, il faut vivre là-dedans, puis après passer son tour. Et ce qui est intéressant, c'est que le grand turnover, le turnover, c'est plutôt un truc commercial, entreprise. Et puis c'est ça qui me fait réfléchir, si on a tous une valeur marchande. Une remplaçabilité. Oui, on en parlait, oui. Mais justement, il y a un petit aspect cynique, finalement, de parler de grand turnover dans ce cas-là. Oui, il y a un aspect cynique, mais je n'ai pas envie de le mettre en avant. Effectivement, parce que je crois qu'il y a quand même quelque chose de très cynique autour de nous. Mais c'est plutôt une manière de le montrer. Oui, c'est vrai que tout est cynique autour de nous. On peut avoir le mot ou l'expression, mais autant ne pas l'être vraiment. Oui, ça peut être vitaliste aussi. Oui, c'est toujours par rapport à ce qui nous arrive, réagir par rapport à comment on nous parle. Vous écrivez des nouvelles chansons sur les pulsions du monde et l'infinie variété des circonstances, dites-vous, dans ce fameux dernier post. Quels sont ces pulsions et ces circonstances ? On va faire des exemples, des anecdotes ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Peut-être que Facebook en faisait partie, parce que c'est peut-être des choses qui sont proches et énervantes. Et non, c'est toujours une histoire de combativité. Là, c'est plutôt dans la réaction, dans ce qui t'arrive, dans le côté un peu guerrier du truc. J'ai du mal à encore en parler, mais c'est réfléchir, constater les choses et puis essayer de théoriser un petit peu. Oui, dans l'infinité des variétés des circonstances. Voilà, parce que l'infinité... Non, mais c'est bien, on rigole à peine, mais c'est bien. Il y a des variables comme ça, et selon les circonstances, tout change, tout peut se déplacer, c'est ça ? Oui, on en parlait tout à l'heure dans la chanson, la mutation de la chanson, la mutation des paroles et puis du monde. Et toi aussi, ça fait un grand tout, tu vois. Et je pense que je voulais l'appeler Grand Turnover 2, ou partie 2, mais c'est un peu con, c'est un peu moche. Le tome 2. Ouais, le tome 2. Mais ouais, celui-là, ce titre-là, je vais peut-être le garder, peut-être. Mais je pense que c'est pas de moi, parce que figure-toi que cet été, j'ai pris des notes dans un camion. Parce qu'on faisait une tournée, et puis j'ai lu un bouquin ou deux, et j'ai écrit des petites notes, j'ai commencé à écrire des trucs justement sur cette mutation, ou la guerre, la vie et la guerre. Et puis, je sais plus, il y a quand même cette phrase-là, je me suis dit, quand même, il faut que je la retienne. Donc à mon avis, c'est vrai, je sais pas. Donc ce sera quoi la suite du Grand Tour nourri de ça ? Je pense en termes de tournée, de musique. Il y a un clip, hein, papa ? Oui, alors oui, déjà, en fait, l'idée là, c'est vraiment de refaire un single. Pour représenter un peu l'album, encore une fois. Et voilà, voir comment ça réagit sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, retravailler un petit peu les chansons aussi, pareil, sur les réseaux. Et puis, au bout d'un moment, passer à autre chose. Justement sur la prochaine étape, qui est à la fois, justement, travailler avec d'autres gens, peut-être, comme tu disais tout à l'heure, avec des lycéens, avec des personnes que je vais rencontrer pendant les ateliers, avec d'autres choses que j'ai en préparation. Et puis, peut-être travailler aussi, je réfléchis à plein de choses. Voilà, travailler à des dessins aussi, j'ai envie de faire d'âge, quoi. Oui, voilà. Refaire un petit peu de peinture, des trucs comme ça. D'accord. J'ai un peu de temps. Bon, bonne continuation. Et puis, on aura l'occasion de se suivre ici. Donc, bon concert ce soir. Et merci. Merci à vous. Merci pour l'accueil.